Aujourd'hui, nous allons vous présenter Stéphanie Dontigny et Yannick Champagne. Ils ont tous deux commencé en investissement immobilier à l'âge de 40 et 41 ans, passionnés d'arts martiaux. Ils possèdent des multilogements dans les régions de Sorel, Saint-Jérôme et Saint-Adèle. Suivez-moi aujourd'hui, nous allons connaître un peu plus sur leur parcours en immobilier. Le détrique s'est fait au niveau de notre dernière acquisition de maison. La maison avait un grand terrain, subdivisé pour faire de la construction. Donc, on a voulu s'informer sur l'immobilier à ce moment-là. Non, on ne possédait pas d'immeuble avant de connaître le club, mis à part la maison résidentielle. Moi, j'ai déjà possédé un immeuble avant de connaître le club avec mon père. Mais c'était plus des soucis que quelque chose de positif à l'époque. Pour moi, ça avait une connotation plutôt négative, l'immobilier à l'époque. Ça a beaucoup changé. Notre parcours en immobilier est en progression. On a commencé avec des petits pas, puis là, on prend des plus grandes enjambées. Étant donné qu'on est en mode de croissance, on fait des achats en partenariat. C'est d'identifier des partenaires qui sont prêts à investir avec nous. Il y a des partenaires, des gens qu'on connaît déjà, puis qui sont familiers avec l'immobilier. Le défi, c'est tout à ce niveau-là, présentement. Moi, de mon côté, je dirais Jacques Lépine en premier, parce que déjà avec son livre, c'est ce qui n'initile pas vers la formation, toute son expérience. Puis je dirais aussi, Ré Vincent, au niveau du mindset, moi, en tout cas, personnellement, il m'a vraiment beaucoup influencée pour changer mon état d'esprit, puis être beaucoup plus ouverte et positive sur tout ça. J'ajouterais François Bray. Il a été l'élément déclencheur au niveau du partenariat. Au club, il y en a tellement. À chaque transaction, il y a un truc différent qu'on va chercher. Mais je dirais vraiment, avec le club, c'est tout le réseau de contacts, les gens, les membres. Aussitôt qu'on a une petite question, on a juste à se retourner vers le réseau, puis on a tout de suite les bonnes réponses. Puis si on ne les a pas, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut nous répondre. C'est le truc qui passe partout, c'est de connaître le club. Je pense qu'au quotidien, on est toutes les deux dans les arts martiaux. Ça nous a beaucoup aidé au niveau de la discipline. La discipline, la rigueur, la persévérance aussi. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu avances, puis tu viens ceinture noire. En immobilier, c'est la même chose. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est toute une question de temps. Il faut être patient. C'est là que c'est payable.